Bonjour, c'est Yannick de ProgresserEnPhoto.com. Alors aujourd'hui, on est en bord de mer, parce qu'on va parler photo aquatique. Alors même si moi j'ai fait un petit peu de photo aquatique, j'ai décidé de faire venir un ami photographe qui est spécialisé dans la photo aquatique, qui s'appelle Thomas. Salut Thomas. Salut Yannick. Merci de te joindre à moi pour parler de ta passion et puis donner des conseils aux abonnés de la chaîne. Alors ben écoute, présente-toi rapidement. En quelques mots, ben là moi j'ai 27 ans, ça va faire maintenant 7 ans que je fais de la photo. Je me suis rapidement, on va dire, professionnalisé, même si j'étais pas du tout parti pour à la base. J'étais en licence de biologie marine, parce que vraiment toute ma vie tourne autour de l'océan. Et donc ben voilà, j'ai 3 ans en tant qu'amateur et déjà 4 ans en tant que professionnel. Et très rapidement, effectivement, je suis venu à la photo aquatique, parce que j'ai toujours été passionné par l'environnement marin, surtout par le surf. Et quand j'ai découvert la photo par mon grand-père en fait, qui avait acheté un réflexe, et quand j'ai eu la possibilité des choses qu'on pouvait faire avec un réflexe, très rapidement, en fait, même pas 3 mois après avoir acheté mon premier réflexe à 20 ans, j'ai acheté un caisson aquatique que je vous présenterai tout à l'heure. Et ben voilà, naturellement ça m'est venu d'aller dans l'eau et de capturer tout ce qui est possible et imaginable grâce à l'océan et à la partie aquatique. Ok, alors quelle utilisation on peut faire ? Parce que toi c'est vrai que tu fais pas mal de photos de surf, de voile, etc. Pour les gens qui nous regardent, quelle utilisation est-ce qu'on ne pense pas forcément à faire de la photo aqua ? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de photos que tu as faites en utilisant des caissons ou des appareils adaptés, on va parler matériel après, pour faire des photos aqua ? Ben effectivement, comme tu le disais, moi j'ai commencé naturellement par, on va dire, le surf et les vagues, chose qui me passionne, parce qu'une vague peut passer au même endroit et on n'a jamais la même image, le même rendu, parce que les conditions vont changer, la lumière va changer. Et voilà, j'ai voulu un peu étendre mes possibilités, donc j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait, donc effectivement, le surf, le paddle, on peut voir le kayak, les différentes activités nautiques, comme ça va être, moi je travaille aussi principalement maintenant dans la voile, donc ça va nous servir à mettre en image des séquences sportives, on va dire, sur l'eau, mais aussi sous l'eau. Donc on peut parler par exemple de plongée, donc il va y avoir une partie en mer, mais il va y avoir aussi par exemple une partie en eau douce, comme la descente en rivière, on va trouver maintenant du paddle, il y a beaucoup d'activités. Et je ne me suis pas contentné vraiment qu'à la photo de surf et de vagues, qui était mon envie première, on voit que les possibilités grâce à ce matériel sont vraiment, on ne va pas dire infinies, mais presque, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ça. J'ai vu que tu avais fait des photos en piscine, qui étaient assez sympas. Voilà, également, sur des événements, là c'était pour le Téléthon, donc on m'avait demandé de couvrir un événement, et donc ça a été un grand plaisir. Et donc voilà, effectivement, ça va être la piscine, ça a découlé, on va dire, les cours pour les enfants, il y a eu de la plongée, des baptêmes en piscine aussi. Alors maintenant, on va parler du matériel. Alors, on peut commencer vraiment avec tout type de matériel. Vous voyez, moi j'ai commencé avec ce petit compact étanche, qui coûtait une centaine d'euros. Alors évidemment, la qualité n'est pas la même qu'avec un réflexe dans un caisson, mais on peut déjà commencer avec ce type d'appareil. Ensuite, on peut utiliser aussi des GoPro. On peut aussi utiliser des pochettes. Moi j'ai utilisé ça, mais ce n'était pas super pratique. On va en reparler, Thomas, de mettre son réflexe dans des pochettes étanches. Et maintenant, tu m'as parlé tout à l'heure, en fait, il existe des caissons pour les téléphones portables. Effectivement, pour les iPhone, c'est la marque du caisson que j'utilise, moi qui est Aquatech, donc on va retrouver plusieurs marques. Et ils ont sorti un caisson étanche, en fait, qui ressemble un petit peu au mien, mais vraiment pour iPhone. On va retrouver à l'arrière les réglages, les possibilités de réglage. Dessous, vous pouvez avoir en option, on va dire, une poignée de déclenchement. Et vous avez différentes façades, en fonction de ce que vous allez utiliser pour l'iPhone, même s'il n'y a qu'une seule lentille sur l'iPhone. Donc il y a vraiment des possibilités, comme tu disais, de la GoPro aux pochettes étanches. Moi j'avoue que la pochette étanche, au vu de mon utilisation, je ne l'ai pas favorisé, mais si quelqu'un est amené à faire des photos, par exemple, sur une embarcation, un semi-rigide, sur un bateau, au bord de l'eau, ça a plus protégé des embruns que de l'immersion totale. Et on va trouver des caissons encore différents, si on veut faire de la plongée et aller s'immerger à des profondeurs au-delà de 20-30 mètres, car ces caissons sont conseillés pour une vingtaine de mètres. Et voilà, c'est juste une question de pression après sur le caisson. Mais voilà, là moi pour te décrire un petit peu mon caisson, donc là moi j'ai choisi la marque Aquatech, qui est effectivement le haut de gamme des caissons étanches, parce que c'est aussi mon travail, mais vous avez des entrées de gamme qui seront beaucoup moins chères sans forcément avoir des options, comme la possibilité d'avoir tous vos réglages derrière. Vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir une poignée avec déclenchement en dessous, qui est aussi une option, mais qu'on va retrouver en déclenchement manuel ici. Vous avez également différentes façades en fonction des objectifs que vous avez utilisés. Par exemple ici, là, moi j'ai une façade pour les téléobjectifs que je vais utiliser, pour mon 70-200 qui est ici. Et là vous allez retrouver une façade, un dôme, qu'on va utiliser pour des petites focales fixes, et encore il y a d'autres façades plus adaptées, ou du grand angle qui vont vous permettre d'aller dans l'eau. Donc voilà, vraiment, ce caisson est vraiment fait pour l'utilisation que j'en ai, on va dire une utilisation avec des immersions qui peuvent aller jusqu'à une quinzaine de mètres. Et vraiment, pour moi c'est vraiment le caisson idéal par rapport à mon travail. Vous avez ici le leash qu'on va venir mettre au poignet, parce que forcément quand on va aller travailler dans les vagues, on a le risque de se faire emporter, de se faire bien brasser. Vous avez ici éventuellement une fixation GoPro, une fixation de flash, si vous voulez travailler de nuit, chose qui commence à devenir très complexe. Mais pour ceux qui veulent commencer avec des choses, on va dire, moins coûteuses, vous avez certaines séries qu'on va pouvoir retrouver chez soit Liquidaï ou Aquatex, cette marque-là que j'ai, pour 500-600 euros. D'accord, au niveau des prix, on peut commencer à partir de 500-600 euros. Voilà, c'est ça. Après, par contre, effectivement, les options vont coûter tout de suite très cher, parce qu'il y a un monopole de certaines marques pour les caissons étanches. Je voyais, moi, par exemple, ici, j'ai également la possibilité de zoomer. Quand j'utilise mon 70-200, je viens intégrer un système de zoom d'engrenage dedans. Voilà, je peux zoomer sans avoir besoin d'ouvrir ou de sortir de l'eau. Effectivement, c'est très pratique, parce que ça va étendre le champ des possibilités dans l'eau de l'utilisation. D'accord. Et autrement, au niveau matériel, qu'est-ce qui te semble indispensable pour faire de la photo aqua ? Alors, ça va dépendre aussi des conditions. Je vois que tu nous as amené des palmes. C'est ça. Voilà, ça, ça va être mon outil de travail. Donc, ça, c'est des palmes qui ont été créées par les sauveteurs hawaïens. C'est Daphine, d'ailleurs, c'est le sponsor que je remercie. Et donc, en fait, ces palmes-là vont vous permettre principalement d'aller éviter les vagues, donc de faire un canard, d'aller chercher de la profondeur pour pouvoir éviter de se faire brasser, parce que quand on va faire des photos principalement de, là, je vais en revenir encore un peu au surf, on va rester en zone d'impact, des fois, et quand on va faire des photos de vagues qui peuvent aller de 2 mètres à plus, ça peut devenir relativement violent. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai un casque, car ça m'est déjà arrivé, malheureusement, de taper la tête à certains moments où il y a des planches et des ailerons qui vous passent très près. Au niveau des réglages, est-ce qu'on va me poser la question, sûrement, quel type de réglages tu utilises ? Alors moi, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, quel mode est-ce que tu es plutôt en manuel, priorité ouverture ou autre ? Comme je te disais, moi, maintenant, j'ai la chance de vivre de la photo et de pouvoir me payer un matériel haut de gamme, chose qu'on ne va pas avoir sur les entrées de gamme. Donc là, moi, j'ai ici, en fait, tous mes réglages, donc je vais travailler uniquement en manuel avec la possibilité, si je vais avoir un nuage qui passe, si j'ai plus ou moins de lumière, voilà, de permettre un peu d'anticiper, de retrouver toujours ce moment un peu parfait, capté. Mais effectivement, sur les entrées de gamme, on n'a pas toute cette possibilité. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, lorsqu'on va pouvoir jouer... Quand tu as commencé, par exemple, que tu n'avais pas ces possibilités, qu'est-ce que tu privilégiais ? Ah ben, forcément, une priorité vitesse, parce que le surfeur va aller plus ou moins vite, ça, on ne va pas forcément choisir ça, et on va dire... Jouer avec la profondeur de champ, ça a un peu d'intérêt... Sauf si on veut passer sur un mode un petit peu artistique, mais ce qui est très compliqué, étant donné que ça va très vite bouger, même si, bon, bien sûr, on va parler de suivi de sujet pour l'autofocus, mais on va vraiment rester sur de la priorité vitesse, et après, effectivement, le champ de profondeur, on va rester sur quelque chose, aller entre 5, 6 et 9, on va dire un petit peu... On a besoin que tout soit net, mais après, effectivement, quand on commence à prendre un petit peu d'expérience, on peut se permettre, voilà... On peut faire quelques plans un peu plus travaillés, mais dans le feu de l'action, c'est vrai qu'il vaut mieux fermer un petit peu le diaphragme. On va parler plus de photos de lifestyle, où on va voir, effectivement, le surfeur qui va attendre sa vague, on va pouvoir jouer un peu avec ça, chose que j'aime bien faire, mais qui est très difficile, parce que déjà qu'on a une, on va dire, un rendu photo bien différent de ce qu'on peut voir, le nombre de photos que tu vas trouver bonnes par rapport à tout ce que tu as fait, vraiment, sincèrement, au début, j'avais un ratio, je pense, de 3 pour 1000, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On vous mettra des liens sous la vidéo avec déjà le site de Thomas pour que vous puissiez aller voir ces magnifiques photos. Ensuite, on vous mettra sur le blog, eh bien, des liens vers le matériel qu'on vous conseille, donc en fonction du budget, comme ça, si vous avez envie de vous lancer, eh bien, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Si vous avez des questions à nous poser ou à poser à Thomas, eh bien, utilisez les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ou au blog, eh bien, pensez à le faire. Et si vous êtes sur YouTube, vous avez la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo, donc il suffit de cliquer dessus et vous serez averti pour les prochaines vidéos. Donc je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, bonne photo, salut !